Et bien salut à tous et bienvenue dans Project Zomboid, saison 10 sur la chaîne LV888, bienvenue dans ce premier épisode du build 35.5 en test, bienvenue, l'idée c'était de lancer une nouvelle partie avec ce nouveau build avec l'introduction notamment du métier de ferronnier, voilà donc on aura peut-être l'occasion de voir, donc là l'idée c'est de lancer une partie avec un personnage créé un peu aléatoirement, voilà donc on verra où ça va mener cette affaire, l'idée c'est d'aller le plus loin possible, de survivre le plus longtemps possible, on est à West Point, voilà avec toutes les cartes activées, donc on a la possibilité finalement d'allumer un peu où on veut, avec toutes les cartes intéressantes fournies par la communauté, voilà et là on démarre, donc c'est parti, donc l'épisode n'est pas enregistré en temps real, c'est-à-dire que là j'ai déjà enregistré les images et je vous commente en temps différé, voilà, voilà, peut-être parce qu'en fait je vous explique, c'est parce qu'en fait, enfin pour moi j'ai du mal à me concentrer quand je commente en même temps, donc du coup je préfère jouer sans commenter, comme ça moi je suis bien concentré, j'essaye de mieux jouer on va dire, et après beaucoup je commente la vidéo comme ça, c'est une façon de faire, voilà, voilà, donc là l'idée pour moi c'est de visiter la maison, notre première maison avant de partir, alors, je vais vous laisser un peu la surprise, mais en fait l'idée c'est pas forcément d'y rester, et de s'installer, et de s'installer dans un endroit intéressant, dans la ville, pour essayer d'y établir notre base, voilà, donc l'idée c'est d'aller jusqu'à cet endroit là, bon vous verrez où est-ce qu'on va aller, voilà, et ensuite donc d'essayer d'y établir une base, alors sachant que au niveau de la difficulté, donc, tous les objets sont mis en mode normal, enfin je veux dire au niveau de la rareté, voilà, et les zombies sont des zombies traditionnels, les zombies traditionnels de Project Zombie, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous infecter et nous zombifier, voilà, tout simplement, voilà, et par contre au niveau du nombre, c'est en mode, ils sont un peu plus importants, en gros l'idée c'est qu'ils sont plus nombreux, mais ils ripopent moins vite, voilà, c'est ça, donc, mais ils sont quand même en nombre important, sachant que le pic, le pic du nombre de zombies sera atteint au bout d'un an de jeu, si on y arrive, mais là, ils sont à la moitié moins nombreux, on va dire, voilà, et ils seront deux fois plus normalement dans un an, ce qui veut dire que ça va pas être évident, bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, voilà, donc là, l'idée c'est d'essayer d'aller dans un endroit, en essayant de trouver une arme, parce que là j'ai pas vraiment d'armes, j'ai juste un petit couteau à beurre, ce qui est vraiment pas terrible, et là le problème c'est que je peux pas vraiment rentrer dans les maisons, c'est chaque fois, vous voyez, il y a plein 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 de zombies, et du coup, il faut courir quoi, c'est ça, alors heureusement dans mes traits, j'ai le trait sportif, donc je peux courir longtemps, heureusement, 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 je vous montrerai les traits à l'occasion, tous les traits, bon, il y en a plusieurs, voilà, pas de métier particulier, je suis sans emploi, donc pas de points, pas de points dans quelques compétences, que ce soit pour l'instant, il essaie aussi de développer ça, on laisse pas encore une fois, d'aller plus loin que si bon, la dernière fois, saison 9, ça ne s'est pas très bien passé, parce que j'ai fait qu'un épisode, ça dure à peine 20 minutes, je suis mort tout de suite, bon, sachant que je sais l'expérience, qu'en fait, le gros, les grosses, grosses difficultés, on les rencontre en réalité, tout de suite, la première semaine, les premières semaines, après, plus on arrive à durer dans le jeu, et plus ça devient, si on ne prend pas de risques à considérer, ça devient plus facile, voilà, c'est vrai que là, le départ est toujours très délicat, parce que là, vous voyez, par exemple, l'idée, c'est d'aller à l'endroit où je veux aller, mais il faut traverser la ville, et forcément, on réveille tous les zombies, ce qui, du coup, nous met en difficulté, voilà. Bon, bon, en même temps, c'est trop facile, c'est pas rigolo, c'est pas marrant. Voilà, voilà. Donc, la version 35.5, si je ne dis pas de bêtises, donc, comme je disais, avec le métier de ferronnier, ce qui veut dire que, par la suite, si on arrive à trouver le matériel nécessaire, on pourrait arriver à faire des, non plus, carrément des barricades en bois, mais des barricades carrément en métal, ce qui pourrait être super intéressant. Bon, en condition, évidemment, de trouver les outils, les recettes, éventuellement, s'il y en a. Je sais que, pour le premier point, à un moment donné, il va falloir démonter du matériel, c'est-à-dire démonter des grilles, démonter tout ce qui peut être démontable en métal, pour pouvoir récupérer du matériel. Et ensuite, avec les premiers points, du coup, je pense pouvoir commencer à construire des petites choses, petit à petit. Bon, alors là, 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 on passe, on passe, on passe, on essaye de passer par les bois, là, pour essayer d'éviter le maximum de zombies, se faire à la fois discret et en même temps, semer les zombies dans les arbres. Vous voyez, un couteau à beurre, un zombie, le couteau est cassé. Toujours pas d'armes intéressantes, donc là, du coup, j'ai même plus d'armes du tout, là. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu hardcore, j'avoue, là, c'est pas évident. Tant que j'ai pas d'armes, ça va être compliqué. Donc là, il y a l'armurerie, c'est ça qui est bien, on est pas loin non plus de... Là où on veut aller, on n'est pas loin non plus de l'armurerie. Bon, alors, on est obligé de faire comme ça pour s'en débarrasser des zombies, c'est pas évident, parce que là, effectivement, si on sait se déborder, on est cuit, sans armes, c'est juste impossible. Allez, viens, viens voir mon petit. Le problème, c'est qu'il veut pas tomber. Il y a les autres qui se radine. Vous pouvez pas rester là. Alors, l'idée, 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 l'idée... C'était quand même d'avoir un endroit avec pas mal d'espace, des emplacements. Un stock de nourriture conséquent d'entrée. Alors là, 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 c'est un petit peu compliqué. Il a fallu les semer, hop, là, voilà, en passant deux. Là, j'ai eu de la chance que j'aurais pu me faire mordre. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Ici, pas d'arme. Alors là, le problème, j'ai fait une erreur. J'ai laissé la porte ouverte. J'aurais pas dû, j'aurais dû essayer de la refermer. C'est le problème, vous voyez, c'est que les ondus, du coup, forcément, ils ressortent. Oh là 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 là. Visiblement, ça, je me rends compte. Oh là 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 là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'aurais pu me faire mordre. J'ai eu énormément de chance, énormément de chance de m'en tirer là. Le zombie m'a raté. Et là, ici, ce n'était pas forcément le bon plan d'aller par là. Parce qu'ici, il y a plein de zombies. Donc, vous voyez, sachant qu'ici aussi, c'est un endroit intéressant. Parce que là, par ici. Alors, vous voyez, ici, c'est un peu compliqué. Parce que par ici, il y a des... Il y a des magasins. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a que des magazines. Alors, ça ne peut pas nous servir à grand chose. Le but, là, c'était quand même de trouver une arme. Le problème, c'est qu'ici, il n'y en avait pas. Voilà, ça cogne dur sur les portes. Les pontes ne vont pas résister longtemps. Ah ben voilà, la porte est cassée, on l'entendu. Donc là, l'idée, c'est de se faire discret. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, en visionnant les images. Je me rends compte, j'ai eu énormément, énormément de chance. Par exemple, ici, la porte qui est ouverte, elle aura très envie de fermer la clé. Et là, j'étais vraiment dans la merde. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai accédé à la cacaillerie du quartier. Et du coup, là, c'est la fête, quoi. C'est la fête du matériel. Des clous, une scie, voilà. Et surtout des haches, une hache. Avec ça, déjà, on est mieux. On est bien mieux. Donc, vous voyez ici, bar métallique, masque de soudeur, tube en métal. Vous voyez, donc, tout ça, c'est chalumeau. Donc, tout ça, c'est du matériel à prendre pour récupérer. Bon, on reviendra. Là, je ne l'ai pas pris, parce que j'avais des choses plus urgentes à gérer. Mais l'idée, ce sera de revenir ici aussi. Peut-être pas le prochain épisode. En tout cas, quand on pourra venir récupérer du matériel. Là, l'idée, c'est de prendre le matériel le plus important, c'est-à-dire des armes, une hache. Pour pouvoir commencer à se battre contre les zombies, commencer à nettoyer le quartier. Ils étaient quand même super bons. Voilà, et ça, et alors là, c'est la fête, parce que le couteau, ça permet de commencer à les tuer en série. Voilà. Bon, il faut être habitué à les tuer comme ça. Ce n'est pas évident. Une fois qu'on va choper le coup, sur ceci, prendre, c'est beaucoup plus rapide que la hache, la batte de baseball. Mais il faut les prendre un par un. Il ne faut pas éviter de... Il faut éviter de les prendre tous ensemble. On peut les tuer que l'un par un, évidemment. Et là, avec un couteau, déjà, on va recommencer à nettoyer le quartier. Voilà, c'est ça. Au couteau. Donc, voilà. Donc là, c'est la base que je voudrais... Dans lequel je voudrais m'installer. Enfin, le magasin dans lequel je voudrais m'installer. Le fameux Gigamart. Pour ceux qui connaissent. C'est le supermarché, la super-rec locale, on va dire, de West Point. Bon, là, l'idée d'abord, c'est effectivement d'entendre le quartier parce qu'il y a plein, 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 plein de zombies. On est presque en centre-ville. Et le centre-ville en début de partie. C'est juste très chaud. Il faut l'envoyer. Pour ceux qui connaissent bien le jeu, vous voyez, en haut à droite, il y a les petits trucs de magnétoscope, la pause, lecture, accélération. Normalement, au-dessus, il y a l'heure et la date. Mais avec la mise à jour, il y a un nouveau système. Je pensais que c'était un bug au début, mais en fait, pas du tout. On doit pouvoir trouver des montres sur les zombies. Enfin, ou dans le monde. Enfin, éparpillé dans le monde. Et dès qu'on porte une montre, en fait, on a l'heure et la date. Et on peut même mettre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre aussi une alarme pour se réveiller. Donc ça, c'est bien parce que ça peut nous aider un petit peu à organiser notre journée. Éviter de se retrouver réveillé en plein milieu de la nuit et du coup, de... entre guillemets, de devoir faire les choses la nuit parce que la nuit, les zombies sont quand même plus chauds, on va dire. D'autant plus, j'ai installé deux modes qui concernent le comportement des zombies qui sont intéressants. Il y a un mode par rapport à la pluie qui fait que quand il plume, les zombies sont davantage intéressés par l'idée de rentrer dans les bâtiments. Ce qui peut être dangereux dans certaines situations. et un autre add-on où en fait, les zombies, la nuit, sont davantage actifs. Voilà. Donc là, on est encore en journée donc c'est pas très grave mais la nuit, ils vont être davantage actifs donc ça, ça va être aussi un paramètre à gérer. Donc c'est-à-dire qu'ils vont plus tourner dans les quartiers, etc. pour essayer de bah de me trouver quoi. C'est ça. Donc il faudra être davantage vigilant la nuit encore. Donc voilà, la nuit, il faudra éviter de sortir. Mais du coup, avec l'idée des montres là, ça peut être intéressant effectivement de mettre une alarme, de se coucher à une heure régulière le soir pour se réveiller le lendemain à une heure tout aussi régulière pour pouvoir planifier la journée. Enfin voilà, ça peut être ça peut être bien. Ouais, là je faisais un peu un peu de rangement effectivement. J'en profitais, je profitais d'un moment de calme. Donc ça. Donc là, c'est plutôt bien parti. On s'en est bien tiré jusqu'à présent. Ce n'était pas évident au départ, mais là, le fait d'avoir trouvé des armes. Alors ici, le problème, c'est que c'est fermé à clé. Effectivement, enfin, on va retrouver un autre moyen pour rentrer dans le magasin. Sachant que le problème, c'est qu'il y a plein de zombies. je ne voulais pas casser la porte, donc du coup, je préférais continuer à me balader un peu dans la ville, essayer de continuer à éliminer les zombies. Et puis, sinon, comment dire, au rayon nouveauté du jeu, à part le métier de ferronnier et l'histoire des montres. Il y a un nouveau système d'animation qui est prévu. Je ne sais pas, il n'y a pas encore vraiment de date fixée, mais qui a l'air vraiment super. Même si je pense que celui-là va me manquer un peu, parce qu'il n'est pas si mal que ça, finalement. Je pense qu'en sumé, je suis beaucoup habitué. En tout cas, il est prévu un nouveau système d'animation beaucoup plus joli, beaucoup plus détaillé. Et avec ce qu'ils appellent les carriers Z, c'est-à-dire les zombies qui ont un métier. Donc, en fonction des zombies qu'on va tuer, qui auront eu un métier dans leur vie passée, visiblement, de ce que j'ai compris, on ne trouvera pas forcément tout le temps les mêmes objets. On trouvera les objets en fonction de l'ancien métier des zombies qu'on aura tués. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'effectivement, il y en a plein de magasins des zombies, là. Voilà. Il faut les éliminer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer. Je suis rentré dans l'endroit où je voulais aller, c'est-à-dire que ça va être un petit peu notre QG, en tout cas temporairement. notre endroit pour se poser, notre mini-mini-baz, on va dire. Pour l'instant, il n'y aura pas grand-chose au départ, mais l'idée après, c'est d'aménager tout ça. Donc là, on accroche des draps pour éviter que les zombies nous voient. Voilà, se faire le plus discret possible. On fout des toilettes. Il y a un midi, hop. Donc après, l'idée aussi, c'était de... Pourquoi je voulais venir là tout de suite ? C'était aussi de récupérer tous les fruits, parce qu'il y a plein de fruits dans ce magasin. L'idée, c'est de les conserver en les mettant tout de suite au frigo. Toi, tu regardes l'affiche, tu ne vas plus la regarder longtemps. Hop, tu es morte. Voilà, donc de récupérer tous les fruits qu'il y avait dans le magasin et de les mettre tout de suite dans le frigo pour avoir un bon stock de nourriture dès le départ. Être tranquille avec ça. De ne pas penser à ça pour l'instant. et de vraiment du coup pouvoir se concentrer sur la fabrication de la base. C'est ça. Donc là, d'autant plus ce qui était intéressant, c'est que j'ai récupéré déjà des clous en ayant réussi à aller faire un petit tour à la quincaillerie du coin. Le prochain objectif, ce sera aussi d'aller à la pharmacie du coin qui n'est pas forcément très loin pour récupérer de quoi nous soigner en cas de problème. ça risque d'être une sortie un peu risquée mais nécessaire de toute façon pour pouvoir progresser dans le jeu. Si jamais on se fait blesser de pouvoir quand même parer à toute éventualité et éventuellement quand même essayer de se soigner en espérant de ne pas se faire zombifier. Puisque, je rappelle, les grosses blessures en général, on se fait zombifier. par contre, les petites blessures ont pour quoi arriver à se soigner. Enfin voilà. Donc, l'idée, c'est de récupérer ce qu'il faut. Et après, plus loin, l'idée aussi, du coup, ce sera de récupérer en récupérant un marteau. Dès qu'on aura récupéré une masse, aller faire un tour à l'armure et récupérer les fusils, les munitions. Enfin voilà. Mais ça, je pense que ce sera pour pas, enfin, je veux dire, pour pas, pas pour tout de suite. Ce sera dans quelques épisodes. Si on a la chance de pouvoir les enregistrer, c'est-à-dire de ne pas mourir en fait, tout simplement. C'est ça. C'est quand même un des jeux, enfin, c'est pas qui dure Project Zombuin, mais il faut beaucoup de temps pour apprendre, pour moi, pour apprendre vraiment le maîtriser. donc là, l'idée, c'était de récupérer tous les fruits et légumes qu'il y avait sur les étagères pour pouvoir mettre tout ça au frigo avant qu'ils pourrissent. Parce que comme ils sont à l'air libre, du coup, ils dépérissent plus vite que s'ils sont au frigo. Donc, l'idée, c'est de les mettre dans le frigo tout de suite. On se débarrasse de ce qu'il y a dans le sachet, on le met dans l'armoire, enfin, sur une étagère. Donc, vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour ranger. Il y a des étagères, il y a plein, plein d'emplacements de rangement. On peut très rapidement s'organiser dans un endroit comme ça, c'est ça qui est intéressant. En plus, il y a plein de frigos aussi. ça aussi, tout ça, c'est vraiment... Le magasin, le Vigamart, c'est vraiment un endroit intéressant pour faire une base. Ça, c'est clair. Le seul problème, c'est que c'est en centre-ville. C'est ça. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, ça, c'est sûr. Bon, on se débarrasse de ce qu'il y a dans le sac. L'idée, c'était de continuer à vider les étagères. Voilà. On en est bon à ce niveau-là. On met tout au frigo tout de suite. Il y aura encore des bacs à légumes à faire et qu'on pourrait y avoir accès. à ce niveau-là. On se débarrasse du nuage on n'a pas besoin de deux dans l'inventaire. Un petit coup de radis, voilà. un petit coup de radis, un petit coup d'abord nettoyer la zone avec des ongles avant de laisser de couper un arbre, parce que l'idée c'est de commencer à récupérer des planches pour commencer à consolider l'endroit, enfin à protéger l'endroit. Alors oui, petit détail, c'est dans les mises à jour, ils ont revu les arbres, donc vous voyez par exemple l'arbre que je viens de couper, il donne 4 bûches, alors qu'avant ils ont donné que 2, en fait les arbres de ce que je comprends ne donnent plus tout le même nombre de bûches, et ça va rire en fonction de la taille, ça en détail, il y a les grands arbres maintenant, c'est ça. Oh, il y a une autre hache, donc là on prend parce que c'est intéressant. La hache, c'est quand même un des outils vraiment essentiels dans ce jeu, c'est la meilleure arme du jeu. On prend des coups, voilà. Voilà, le problème c'est qu'avec, en barricadant la porte, j'ai réveillé les zombies. J'ai attiré les zombies, parce qu'il y avait en fait, dans le magasin, il y a plein de zombies, bon, je me suis douté qu'il y avait plein de zombies, donc du coup j'ai pas forcément été faire un tour tout de suite. Effectivement, mon instinct a eu raison de ne pas y aller, parce qu'effectivement, comme vous allez le voir, il y avait pas mal de zombies. Mais bon, voilà, j'avais barricadé la porte. L'idée, encore une fois, c'est de nettoyer la zone, vous voyez, on a un bon paquet là, qui attendent. Donc là, l'idée, c'est de les attirer pour les faire partir de la porte, pour pas qu'ils détruisent la porte. Ah, le problème, effectivement, vous voyez, c'est que, euh, il y en a partout des zombies, il y en a partout. Ils viennent pas, c'est ça le problème. Je vous dis, c'était un peu de les attirer, de les éloigner du magasin, en les éliminant petit à petit. Tant qu'on bouge, on craint pas grand chose dans ce jeu. Le gros, la grosse faiblesse des zombies, c'est évidemment leur lenteur. On est beaucoup plus rapide qu'eux. Si on les prend un par un, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est quand ils sont nombreux qu'ils sont nombreux. On continue une massacre, voilà. J'avoue, je me soupe pas, c'est forcément simplifier la tâche en mettant autant de zombies sur la carte. Mais bon, c'est ce qui rend le jeu amusant. Si on n'a pas assez, on s'ennuie un peu, on s'ennuie assez rapidement. L'idée, c'était quand même d'en mettre pas mal pour dire de s'amuser et qu'il y ait du monde. Ce que je rappelle, c'est le mode bac à sable. Avec des zombies traditionnels, mais plus nombreux, mais qui repopent moins vite. Voilà, c'est ça. Mais qui sont plus nombreux. C'est pas évident en début de partie. Mais en fait, c'est ça. Si j'arrive rapidement à négocier le début de partie, je pense que je pourrais tenir un certain temps dans cet épisode. Enfin, je dirais dans cette saison. La saison 10. Il marche sur le pied, il tombe. Il y a un couteau, des antidouleurs. Et encore un couteau. C'est assez intéressant. L'idée, c'est de ne jamais être en rate de couteau. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quitté la porte. L'analyse commence à tomber. Donc je rappelle, bon là, on n'a pas l'heure pour l'instant, mais on a commencé la journée à 7h du matin. Là, on voit qu'il fait nuit, donc il doit être aux alentours de 20h, quelque chose comme ça. 20h, 21h, je ne sais pas exactement. Tant qu'on n'a pas trouvé de montre, on n'a pas l'heure, on n'a pas la date. Bon, là, l'idée, c'est d'aller finir de barricader la porte de l'autre côté. Ah oui, une des nouveautés aussi, c'est vrai, en parlant de ça, mais ça, c'est depuis le même le build d'avant, un petit peu avant. Maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'on peut barricader des deux côtés. Avant de ne barricader que d'un seul côté, maintenant, on peut barricader de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il faut compter, si on veut une protection optimale, il faut compter 8 planches par emplacement. Il faut une fenêtre, une porte, il faut 8 planches. Alors qu'avant, il n'en fallait que 4. Allez, on barricade. Voilà. Mais là, c'était pas bon de rester là, parce que le problème, c'est qu'en tapant sur la... En tapant... En tapant pour barricader, j'ai attiré encore tous les zombies, parce qu'il y a encore plein plein de zombies dans le magasin. On les a pas forcément vus, mais... Je crois qu'on va les apercevoir avant la fin de l'épisode, il me semble. Je me souviens plus. Parce que là, l'autre problème, c'est que là, j'étais trompé. Je pouvais pas... J'étais embêté avec la pluie. Je peux pas faire ce que je voulais. Oh ouais, j'étais en oeil. Ah, vous voyez, là-bas, tout en haut, là-bas, il y en avait plein. C'était très dangereux de rester dans les parages. Le problème, c'est qu'il y en a derrière la porte. Ouais, voilà. Heureusement, il n'y était que trois. On va s'en débarrasser. Allez, venez me voir, il y a des choses à vous raconter avec mes couteaux. C'est quoi ? Voilà. Un tourné, il se reprend. Il s'arrêtait de pleuvoir, ça c'est une bonne nouvelle. Et encore, disons-y. Je suis pas pour ça, regardez combien j'en avais tué en un épisode, mais ça doit être assez hallucinant, j'en ai déjà tué pas mal. Il s'arrêtait de pleuvoir, ça c'est une bonne nouvelle. On va faire un tour de l'histoire de l'esmée. Ça c'est une bonne stratégie. On sait dans des arbres et de la barricade, la palissade. Antidépresseur reprend. Voilà. j'ai un peu froid j'ai un peu froid je pense à me trouver un culot vert comme j'ai une verre noire j'aimerais bien me trouver un culot vert noir un couteau de cuisine on prend encore un couteau de cuisine on prend plus encore et ça bruité voilà pibet de toute façon on va pas tarder c'est la fin de la vidéo donc voilà voilà je sais plus l'idée c'était de reprendre deux et essayer d'aller finir de barricader la porte mais le problème c'est que j'étais fatigué donc du coup on fera ça la prochaine fois pour le deuxième jour puisque là c'était le premier jour voilà pour le deuxième jour de de survie dans project zomboïd voilà donc je vous donne rendez vous la prochaine fois donc pour l'épisode numéro 2 de la saison 10 de project zomboïd sur la chaîne lv888 allez ciao salut à la prochaine